Dis-moi, Bénard Dure, le nouveau, où il est passé ? Je lui ai donné une petite raclette et je l'ai envoyé décoller tous les chewing-gums de l'école. Ce genre de mission, ça te brise un homme ? Quelle bonne idée ! Oui, je parie que là, il est à genoux sous l'un des bureaux en train de pleurer tout ce qu'il peut. D'ailleurs, je crois que je l'entends sangloter. Ouais, je l'entends sangloter. Les chewing-gums sont décollés ! C'est quoi la suite ? Wow ! T'as décollé tous ces chewing-gums tout seul ? Je voulais te montrer que j'étais un homme digne de faire partie du secteur. Non ! Toi, t'es pas un homme. T'es une machine ! Je propose un tonnerre d'applaudissements pour Parker, la machine à chewing-gum ! J'ai commencé la semaine comme le petit débutant qu'il faut bisuter et je l'ai fini en héros du chewing-gum. J'ai brisé la glace comme le narval avec sa corne. Non, attendez, pas un narval, je serai jamais un narval. Madame la surveillante Nibauer, je suis venue vous implorer d'être indulgente. Parker est mon petit bébé d'amour chéri. Bien sûr, il a fauté, mais j'estime qu'il a payé. Pourriez-vous avoir la générosité de lui rendre sa liberté demain ? Bon, d'accord. Je pense qu'il a compris la leçon. C'est ton dernier jour de colle, machine à chewing-gum. Ah non, 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 je ne supporte pas de contact. Tu as entendu ça, mon petit trésor ? Quel soulagement, on va pouvoir participer au concours. Ou alors je cambriole une banque, comme ça j'irai en prison pour de vrai. Ça ne pourra pas être pire que le concours de l'année dernière. Écoute, machine à chewing-gum, on voulait t'offrir un petit souvenir qui te rappelle ton séjour parmi nous. Crachez les vôtres. Tu m'as donné une belle leçon de courage. Ça doit être le cadeau le plus bizarre et le plus extraordinaire qu'on m'ait jamais offert. Mais crois-moi, je ne suis pas encore partie. C'est là que je leur ai dit pour le concours avec ma mère et le déguisement que je devais porter. Ça a été super humiliant. Mais ils ont compris. Le fait d'avoir le même uniforme orange nous pousse à une certaine forme de solidarité. Une baleine avec une pointe de licorne ? Ah non, ce n'est pas possible, ça. Il y a un truc qui n'est pas naturel. Oui, exactement. Voilà pourquoi il faut que vous m'aie dit à rester en retenue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On peut lui faire vivre un réveil qu'elle n'est pas prêt d'oublier. Bon, à toi l'honneur. Je vais vous donner tellement d'heures de colle que vous allez rester là jusqu'à la fin de votre vie ! Pente de petits misérables ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501